Bonjour tout le monde, Marie Callemay, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide sur le fameux chamois synthétique de Stampin' Up qui nous permet de nettoyer nos étampes et bien plus. Et restez là, je vous ai même préparé une fiche PDF à imprimer pour glisser dans votre cartable de référence Stampin' Up. Alors, Stampin' Up a sorti un nouvel outil de nettoyage qui est maintenant disponible qui s'appelle le chamois synthétique. Vous allez pouvoir le trouver en page 206 du catalogue annuel 2018-2019. Alors voilà, vous voyez, moi je l'ai humidifié, dans le fond on le passe sous l'eau, il est doux, il est d'une grandeur parfaite pour être pratique et je dirais d'une épaisseur idéale pour avoir une bonne prise quand vous nettoyez. Il ne laissera aucune peluche sur vos étampes et il ne demande que de l'eau pour nettoyer. Donc vous voyez, il a déjà servi ici, dans le fond et beaucoup de l'autre côté. Il va rester tâché, mais ça n'affectera en rien ses qualités pour nettoyer. Donc il mesure 5 par 7 et est parfait pour nettoyer même dans les petits coins de vos étampes. Alors vous pouvez simplement passer vos étampes comme ça dessus ou même aller essuyer dans les petits recoins. Vous allez l'adorer pour nettoyer vos étampes barrière-plan qui sont parfois difficiles à nettoyer d'une autre façon. Il arrive dans une petite enveloppe sel au clair, un sac, mais je vous suggère de le ranger dans un boîtier d'étampes vide comme ça. Quand on en commande, on en a 4. Vous pouvez même vous en servir pour ranger vos embellissements. J'en ai un pour les perles, un pour les cristaux du rein, etc. Donc c'est très très pratique. Vous pouvez le ranger là-dedans et ça peut le garder aussi humide plus longtemps quand vous bricolez. Donc vous allez pouvoir le transporter partout. Non seulement il va arriver à nettoyer vos étampes, mais c'est aussi un précieux allié pour nettoyer votre stemperatus. Alors souvent quand on sert du stemperatus, on peut mettre de l'encre un petit peu partout, dépasser. On peut s'en servir pour venir essuyer nos grilles ainsi que notre plaque. Donc c'est aussi simple que ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est le mouiller et l'utiliser. Ce que je vous recommande, ça c'est pas recommandé par la compagnie, c'est moi dans le fond. Si je me fie à l'utilisation de matériaux un petit peu semblables, vous allez voir, c'est un petit peu comme caoutchouteux, mais c'est très très doux en même temps. Quand je le mouille, je vais pas le tordre comme ça, comme on est porté à faire avec un chiffon. Ce que je préfère faire, moi c'est le plier en trois et le presser tout simplement. Mais j'évite de le tordre, j'imagine que ça doit nuire à la longue, à la durée de vie de ce chamois. Il va durcir en séchant, n'ayez pas peur, il va reprendre sa super texture toute douce quand vous allez le mouiller à nouveau. Donc comme je disais, vous allez le trouver en page 206 du catalogue annuel Stampin' Up. N'oubliez pas, si vous voulez avoir un boîtier, de le commander en même temps. Si vous n'avez pas encore de démonstratrice et que vous voulez commander les produits, je vais être très très contente de vous servir. Contactez-moi dès maintenant. Alors moi, j'offre un cours en ligne de 28$ pour toute commande de 65$ et plus. C'est une de mes grandes forces depuis plusieurs années. J'en offre deux pour une commande de 150$ et si vous vous rendez à 200$, vous avez ajouté à tout ça les primes créatives de Stampin' Up. Donc c'est 20$ et plus de produits à dépenser où vous voulez, dans les catalogues et même dans la section proteste. Alors c'était le chamois synthétique de Stampin' Up. Je vous souhaite une super journée. Merci. 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 Merci.